Salut à tous et à tous c'est Scanner, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord et aujourd'hui je vais vous apprendre comment ajouter des rôles par réaction. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça avec zirabot mais malheureusement zirabot a été supprimé pour ceux qui ne savent pas et sur yagpdb il y a aussi cette même fonctionnalité avec des réactions mais un peu plus compliquée et aussi ben non c'est juste un peu plus compliqué oui et aussi j'ai déjà fait une vidéo en fait sur ygpdb mais elle n'est pas elle n'est pas seule donc c'était dans la je pense dans la deuxième vidéo top 6 des bottes j'avais déjà fait un tuto sur ajouter des rôles par réaction donc maintenant je vais refaire la vidéo pour que tout le monde puisse trouver cette vidéo là aussi je suis toujours obligé de dire que c'était à 10 minutes et quelques 10 minutes 15 sur le top 6 des bottes donc si vous ne comprenez pas cette vidéo là vous pouvez voir mon ancienne vidéo qui sera peut-être mieux expliqué je ne sais pas normalement non quand même pas donc on va commencer maintenant tout de suite la vidéo maintenant tout de suite oui dépêchons du coup quand vous êtes sur le site et le lien dans la description comme d'habitude d'abord tout d'abord vous de l'ajouter sur votre serveur ce qui est logique lui donner les permissions etc etc je pense que vous connaissez maintenant après ça pouvez vous login ici au dessus normal il faudra vous connecter et après ça va ça va vous offrir le contrôle panel ou alors il y aura directement le contrôle panel il faudra vous connecter ici ensuite vous sélectionnez votre serveur ici voilà vous avez plusieurs statistiques etc mais nous ce qui va nous a nous nous apportuner c'est non pas apportuner je me suis trompé de vert tant pis c'est ici dans tout le site utility et dans rôle commande donc quand on arrive ici il faut tout d'abord créer un groupe sera la chose la plus simple donc souvent le groupe que vous allez faire c'est notif comme moi ici j'ai de la notification pour mes rôles donc ça se trouve comme ceci pour ceux qui veulent voir moi pour séparer ça je vais écrire amis et vous pouvez bien sûr mettre notif un mode alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails je pense que j'étais rentré plus dans les détails dans mon autre vidéo mais je pense que non vous mettez rien je pense que ça va faire comme multiple mais donc single ça veut dire que quand on a choisi un rôle quand on a choisi un des rôles qu'on permet d'avoir on ne peut pas en choisir un autre je pense que ça fait ça et multiple on peut en choisir plusieurs donc si vous voulez faire des notifications c'est vous mettez multiple et si vous voulez faire des métiers petite dédicace à la personne pour qui je fais cette vidéo qui m'a rappelé que je vais faire cette vidéo là et qui s'appelle je sais plus j'allais voir quand même pour le faire vraiment la dédicace et en plus voilà il doit être ici Boris Frédéric voilà dédicace à lui et donc et ici c'est le rôle que qu'on doit avoir pour pouvoir réagir je pense et les rôles ignorés non je sais pas à quoi ça sert ça ne sert pas à grand chose donc vous créez le groupe le groupe a été créé et on se retrouve directement dans le groupe ici donc voilà on peut bien sûr modifier à chaque fois ou le supprimer ici en dessous et maintenant on va créer un nouveau une nouvelle rôle commande donc le nom pour pas que je fasse de bêtises c'est le nom qui va apparaître sur le truc donc si je reviens ici c'est le nom qui va apparaître ici oui c'est exactement ça puis après on choisit le groupe on choisit le rôle et après c'est les trucs en plus et donc ça on va je vais le faire deux rôles avec vous donc le premier ça va être moi sera family donc dans le groupe amis ensuite je vais chercher le je ne veux pas oui quand quand vous ne pouvez pas accéder à ces rôles là c'est parce que c'est tout simplement parce que le rôle se trouve en dessous de ces rôles là donc on va faire on va juste prendre partenaire voilà partenaire le rôle requis c'est le rôle requis pour j'imagine réagir et avoir le rôle et les rôles ignorés c'est je ne sais pas il faudrait que j'essaye mais je n'ai pas vraiment beaucoup de temps mais voilà ce n'est pas très important dans ce qu'on va faire du truc on crée le nouveau rôle il a été mis en dessous voilà on va créer un deuxième rôle on va voir quel rôle est-ce que je vais faire ben je vais faire un populace non pas populace on va faire modérateur modérateur groupe amis sélection pas besoin create new role voilà quand vous avez fait vos rôles vous allez dans l'onglet dans le texte channel où vous voulez faire donc moi normalement sur mon serveur je ferais la commande ici et pour éviter que les gens réagissent et deviennent modérateur sur mon truc hop voilà on va faire ici il vous suffit de faire comment que j'ai oublié donc si comme moi vous avez un trou de mémoire vous pouvez aller dans la documentation donc là où j'ai cliqué et ça fait normalement toutes les commandes et donc j'imagine ce sera ici self assignate roles ça vous explique mais c'est en anglais c'est pour ça que je fais une vidéo voilà 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 on descend et normalement on va arriver sur la commande voilà qui est rôle menu donc rôle menu espace le nom que vous avez le nom du groupe amis et ici va s'enclencher la configuration donc le premier rôle qu'il me dit ce sera modérateur et vous devez réagir au premier message donc vérifier ici je passe ma souris dessus à droite c'est bien le premier message si vous êtes sur portable ben sélectionnez toujours le premier message de y a y a y a g et vous allez chercher euh vous allez réagir au message et il va faire il va le mettre automatiquement hop voilà après vous pouvez désélectionner la réaction voilà mon data et ensuite partenaire 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 je vais mettre ceci moi de toute façon euh je m'en fous et euh et euh et normalement vu que c'est fini normalement euh normalement c'est bon après on va voir si ça fonctionne oui ça fonctionne donc quand on réagit au message y a g nous envoie euh nous envoie un message en privé pour nous dire que ça nous a donné le rôle ou si on reclique encore une fois dessus que ça nous a retiré le rôle voilà donc même chose que pour euh zirabot on peut enlever et retirer le rôle euh et ça nous a bien donné partenaire et euh et euh et modérateur je me suis déjà enlevé oui bien sûr après vous pouvez supprimer les messages en dessous il ne sert plus à rien pour que ça fasse joli euh et donc voilà tout simplement c'est tout simplement comme ceci euh ensuite si vous voulez supprimer si vous voulez le supprimer je pense qu'il suffit juste de faire comme ceci pas sûr on va voir si nous le refait si on peut le refaire dans un autre channel donc là ici je refais dans le même channel mais il vous suffit de changer de channel oui alors et si comme ça ça fonctionne euh donc voilà vous pouvez euh juste en supprimant le message juste en supprimant le message pouvoir le mettre dans un autre channel après euh pour supprimer c'est juste comme ceci on supprime on supprime on supprime on supprime le groupe are you sure yes je suis sûr et euh voilà donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo comme l'a dit eu si vous avez des questions vous pouvez me les poser directement sur mon serveur Discord le lien est dans la description et aussi vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne YouTube ça me ferait extrêmement plaisir et moi je vous dis à une prochaine vidéo c'était SkyNars bye bye